C'est très étonnant de voir la richesse de cette collection. C'est la part de hasard. C'est-à-dire qu'au fond, moi j'aurais voulu acheter un Goya, vous comprenez, ou des Grécos, des choses comme ça. Non, mais je n'avais pas la moindre idée si ça valait cher, si on en trouvait. Alors que j'achetais vraiment uniquement les œuvres qui m'ont plu. Quelquefois une œuvre, quelquefois 50, mais bon, c'est plutôt gré de hasard, des moyens que j'avais. Vous savez, il y avait des moments où je n'avais pas un sou, et je ne lâchais rien. Et puis d'autres mangements où j'avais un peu d'argent, il y en était beaucoup. J'ai toujours tout dépensé pour ça, tout. Eh bien, je suis quelqu'un d'irréfléchi, irresponsable, et donc... Oui, 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 je me laisse aller à mes passions. Et alors on en vient à la rétrospective de Toulouse. Ce n'est pas une collection parce que c'est un assemblage incohérent. Eh bien, vous lui avez donné une cohérence. C'est-à-dire que c'était devenu tout d'un coup une œuvre. Et une œuvre qui me plaisait beaucoup.